Bonjour et bienvenue au module d'enseignement sur l'ouverture aux droits d'auteur de l'Université de l'Alberta, qui porte sur le droit d'auteur dans le contexte de la maternelle à la douzième année. Taylor vient de commencer son nouveau travail comme personnel enseignant à l'école primaire David Vaver. Les premières semaines passées à apprendre à connaître ses élèves ont été bien remplies, mais il en a tiré un grand plaisir. Par contre, cette fin de semaine, Taylor a un peu d'anxiété. Alors qu'elle préparait ses leçons pour la semaine, elle a remarqué une ressource sur l'Internet qui contenait une phrase particulièrement longue et confuse sur l'application à l'école de la loi sur le droit d'auteur. En repensant à ce qu'elle a appris à l'université, Taylor s'est souvenu de CEMEC. Pas mec la personne, mais le CEMEC. Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Le CEMEC est un organisme intergouvernemental composé des ministres de l'Éducation de toutes les provinces et de tous les territoires. Il travaille sur diverses questions relatives à l'éducation, y compris le droit d'auteur. Le principe directeur du CEMEC en matière de droit d'auteur est que les droits des créateurs doivent être équilibrés avec les droits des utilisateurs en éducation. Le CEMEC joue un rôle important dans la défense des intérêts et l'élaboration de politiques en matière de droit d'auteur dans le contexte de la maternelle à la douzième année. Depuis 1999, le consortium du droit d'auteur du CEMEC, qui comprend des membres de toutes les provinces et de tous les territoires, à l'exception du Québec, tente de faire valoir le point de vue de ses membres sur les questions liées aux droits d'auteur et à l'éducation. Il s'agit d'un domaine important. En 2012, une bataille juridique entre le ministère de l'Éducation de l'Alberta et Access Copyright au sujet de la copie de matériel supplémentaire par les enseignants est allée jusqu'à la Cour suprême du Canada. En plus d'aborder les questions de politique et de droit d'auteur, le CEMEC fournit également des ressources pratiques sur le droit d'auteur pour les étudiants, les parents, les administrateurs scolaires et les enseignants comme Taylor. Quelles sont donc les ressources dont dispose le CEMEC pour aider Taylor? Le site Web du CEMEC sur le droit d'auteur est un excellent point de départ et le guide Le droit d'auteur, SACON, fournit de nombreuses questions et réponses utiles pour les enseignants. Le CEMEC a également créé des lignes directrices sur l'utilisation équitable et un outil de décision sur l'utilisation équitable ainsi qu'une liste de contrôle de conformité pour les enseignants et les directeurs d'école et quelques autres ressources, toutes disponibles gratuitement sur son site Web. Taylor commence à se souvenir de ce qu'elle a appris à l'université, et elle se souvient d'avoir appris l'existence de ressources éducatives gratuites à licence ouverte, REL, ou ressources éducatives libres. Le détenteur des droits de matériel REL a clairement indiqué qu'il pouvait copier et partager avec des étudiants et d'autres personnes sans avoir à consulter d'autres directives sur les droits d'auteur. Taylor se souvient également des termes droits d'auteur, CEMEC, utilisation équitable. Mais qu'est-ce que l'utilisation équitable? Et elle se souvient alors que le site du CEMEC, le droit d'auteur, sa compte, contient plus d'informations sur l'utilisation équitable. L'utilisation équitable est le droit de reproduire et d'utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur à certaines fins précises et dans des limites raisonnables, sans autorisation ni paiement. C'est l'un des principaux moyens d'équilibrer les droits des utilisateurs et des créateurs. Bien que la Loi sur le droit d'auteur prévoie d'autres exceptions en matière d'éducation, l'utilisation équitable est l'un des principaux moyens d'utiliser en classe des documents protégés par le droit d'auteur. Bien que l'utilisation équitable soit une exception clé de la Loi sur le droit d'auteur, la loi elle-même n'est pas vraiment utile pour dire à Taylor comment et elle devrait utiliser des documents. C'est là qu'interviennent les directives du CEMEC sur l'utilisation équitable. Ces lignes directrices peuvent aider Taylor à déterminer si l'utilisation qu'elle entend faire d'une œuvre peut être équitable. En général, un cours extrait d'une œuvre peut être copié pour un polycopier de classe, affiché dans un système de gestion de l'apprentissage, ou copié à l'écran sur une diapositive, et les lignes directrices expliquent également ce qu'un tel cours extrait peut être dans différents formats. Si les lignes directrices ne contiennent pas suffisamment d'informations pour Taylor, l'outil de décision en matière d'utilisation équitable du CEMEC peut aider à simplifier davantage le processus. Ces ressources sont vraiment utiles et, en quelques clics, l'inquiétude de Taylor concernant les droits d'auteur commence à s'estomper. Le CEMEC fournit même des conseils sur l'utilisation du matériel Internet et des consommables, tels que les cahiers d'exercice. Après avoir consulté le matériel du CEMEC et lu le droit d'auteur sa compte, Taylor a plus de confiance quant à ce qu'elle peut utiliser en classe et à ce que les élèves peuvent faire aussi, et elle décide de jeter un coup d'œil rapide à la liste de conformité au droit d'auteur. Taylor remarque que la liste de conformité suggère au directeur d'examiner les droits d'auteur avec les enseignants et le personnel au moins une fois par an, et elle décide d'interroger son directeur à ce sujet dès le lundi matin. Taylor se rend directement dans le bureau du directeur pour partager les ressources utiles sur le droit d'auteur du CEMEC qu'elle a trouvée pendant la préparation du cours le dimanche soir. Taylor veut également s'assurer que le directeur est au courant des ressources éducatives libres. À la grande surprise de Taylor, le directeur était déjà en train d'examiner les nouvelles directives sur les droits d'auteur publiées par la division scolaire municipale. « Mais qu'en est-il du CEMEC? » demande Taylor. Il s'agit d'un groupe national de ministres provinciaux. Le directeur souligne que les directives du CEMEC ne sont que des directives et qu'il est important de se rappeler que chaque division ou conseil scolaire peut avoir ses propres directives pour les enseignants. Il ajoute que lors de la prochaine réunion du personnel, la question des droits d'auteur et des ressources éducatives libres sera abordée dans l'intérêt de tous. La première cloche sonne et Taylor sera en classe, prête à commencer une nouvelle semaine d'enseignement. Taylor se sent que, bien qu'il n'y ait pas CEMEC sous les yeux, et elle peut toujours consulter les ressources du CEMEC en matière de droits d'auteur et d'utilisation équitable s'il y a là une question. Vous devriez maintenant être en mesure de décrire le rôle que joue le CEMEC, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, en ce qui concerne le droit d'auteur et les écoles. Identifier les ressources du CEMEC pour les enseignants qui fournissent des conseils sur l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur à l'école. Reconnaître que les divisions, conseils et districts scolaires peuvent avoir leur propre directive plus restrictive en matière de droits d'auteur. C'était le module d'enseignement sur l'ouverture aux droits d'auteur de l'Université de l'Alberta qui porte sur le droit d'auteur dans le contexte de la maternelle à la douzième année. Nous vous remercions de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...